Bonjour Axel, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Alors Axel, vous êtes directeur général de KPMG France, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de KPMG ? Très bien, écoute, bonjour Saïd déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, KPMG en France, c'est déjà 11 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire, puisqu'on a la particularité d'être présent dans 200 villes en France. Et puis on a 4 activités, c'est des activités d'audit qui sont bien connues de tous, des activités d'expertise comptable, des activités également de conseil aux entreprises, et puis enfin un métier qu'on a créé récemment, des activités d'avocat qui nous ont rejoints il y a 3 ans maintenant. Super, écoute, merci. Alors vous êtes embarqué dans cette aventure qui est le sommet de l'inclusion économique. Qu'est-ce que vous attendez du sommet de l'inclusion économique et surtout en quoi ce projet rejoint les valeurs de votre entreprise et son positionnement employeur ? Alors déjà à titre individuel, donc d'entreprise qui participera à ce sommet, c'est aller chercher des bonnes pratiques. Voilà, on a chacun expérimenté, on y reviendra un certain nombre de choses. On a besoin d'avoir des points de référence, d'avoir des retours d'expérience de la part, je dirais, d'entreprises qui sont engagées comme nous dans cette, je dirais, dans cette aventure de l'inclusion économique. Et puis à titre plus collectif, c'est trouver des alliés pour travailler ensemble sur peut-être des projets plus ambitieux et puis porter une parole plus forte auprès des élus aussi et des influenceurs qui peuvent, je dirais, aider à faire de ce sujet un sujet d'intérêt général. Alors l'inclusion économique, les questions de diversité, c'est des sujets que vous pratiquez depuis un certain nombre d'années. Comment ça se caractérise de manière concrète ? Quelles sont vos actions concrètes qui sont aujourd'hui initiées au sein de votre organisation ? Alors effectivement, déjà de manière très concrète, on est passé entreprise à mission en mai 2022. Donc c'est un statut qui est un statut engageant. Une grande décision, une décision assez rare dans votre secteur d'activité. Exactement, nous sommes probablement une des entreprises, je dirais, qui a le plus de collaborateurs qui est engagée dans ce, qui a adopté ce statut. Donc il est inscrit dans nos statuts et donc, je veux dire, il est opposable au tiers. Et puis surtout des actions concrètes. Donc effectivement, en termes d'actions concrètes, on a aujourd'hui sur l'inclusion et la diversité, sur le handicap, une mission handicap qui, je dirais, travaille sur ce sujet. On a également, bien sûr, sur tout ce qui est diversité, je dirais, de genre, mis en place un certain nombre, je dirais, d'actions avec une cortime LGBTQ+, et puis l'adhésion à la charte de l'autre cercle. Et puis, voilà, sur des sujets, je dirais, plus business, on a aussi mis en place, je dirais, une équipe de jeunes Bac plus 2 qu'on accompagne vers des formations à Bac plus 5. Ces jeunes sont souvent issus de quartiers. Avec une démarche très proactive, j'en ai beaucoup entendu parler, bravo. Et donc, voilà, c'est tout un accompagnement pour ces jeunes, pour les amener à des niveaux de formation qui leur donnent accès, chez nous, à des carrières beaucoup plus enrichissantes. Au sein de votre entreprise, que mettez-vous en place pour donner une juste place à chaque talent ? Alors, sur ce sujet, j'aimerais insister sur une initiative qu'on a lancée, d'ailleurs, avec Mosaic et RH, qui est le baromètre de la diversité. C'est vrai qu'il y a une forme de tabou dans les entreprises. On pense qu'on ne peut pas mesurer la diversité. Or, on peut le faire, et grâce à vous, on l'a réalisé. Et ce baromètre nous a permis d'identifier des points de progrès. Et en particulier, sur, je dirais, la représentation sociale au sein de notre cabinet, on reproduit, j'allais dire, la représentation qui existe dans les grandes écoles. Et la représentation sociale au sein de nos clients est beaucoup plus variée, beaucoup plus large que celle de nos collaborateurs. Et donc, on doit venir rééquilibrer, on doit venir, j'allais dire, chercher de nouveaux talents pour aussi être tout simplement en phase avec la société et avec nos clients. Axel, quels sont les messages que vous souhaitez exprimer, partager, pour mobiliser largement, à la fois en interne, mais aussi en externe, autour du sommet de l'inclusion économique ? Alors, dans la continuité de ce que j'ai dit sur le baromètre, c'est déjà mesurer pour progresser. Le deuxième message, c'est que l'inclusion, c'est de la performance. C'est un thème mobilisateur pour toutes les entreprises et puis pour la société dans son ensemble. Super. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence et vos engagements. A bientôt, Axel. A bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada